Il semblerait que la sœur de Charlotte Gainsbourg, à savoir Kate Barry, ait tragiquement mis un terme à sa propre existence en se précipitant depuis la fenêtre de sa résidence parisienne. Il convient de noter que cet événement douloureux remonte à plusieurs années. Récemment, lors d'un entretien accordé à Paris Match, le fils de Kate Barry, en l'occurrence roman de Karmadek, a choisi de briser le silence qui enveloppait ce sinistre épisode en avançant que le décès de sa mère n'était en aucun cas le fruit du hasard, mais résulterait d'un acte délibéré. L'intéressé a partagé ces détails dans une interview accordée à Paris Match le jeudi 19 octobre, en évoquant le passé de sa tante, Kate Barry. Il a révélé qu'elle souffrait de dépression et était sous traitement antidépresseur. De plus, il a mentionné qu'elle avait repris occasionnellement la consommation d'alcool. Le neveu de Charlotte Gainsbourg s'est exprimé de manière approfondie sur cette question. Il est à noter qu'à l'époque de la disparition de Kate Barry, la famille avait catégoriquement réfuté la thèse du suicide, bien que cette hypothèse fut privilégiée par les enquêteurs. Conformément aux confidences de son propre fils, il ressort que Kate Barry a traversé l'ensemble de son existence en proie à un certain malaise intérieur, éprouvant pendant de nombreuses années le sentiment d'être perçu comme « le vilain petit canard » au sein de sa famille. Il semblerait que la photographe ait été reléguée dans l'ombre de ses sœurs. La date du 11 décembre 2013, pour sa part, pourrait bien avoir été le déclencheur final de ces tourments, d'autant plus que son union avec Ouri se trouvait à un stade critique, sur le point d'éclater. Le jour du drame, il était prévu qu'elle partage un dîner en compagnie de son fils Roman de Kermadec ainsi que ses cinq enfants. Ce dernier, s'exprimant dans les pages de Paris Match, a fait part de son observation selon laquelle sa mère semblait s'épanouir au sein de cette famille recomposée. Il se questionne sur la nature soudaine de cet événement tragique, a-t-elle été submergée par un accès de colère, prise d'une brusque folie, s'interroge le jeune homme. Il souligne que les motivations demeureront à jamais obscures, on ne saura jamais. Je peux concevoir que, parfois, lorsque les émotions sont d'une telle profondeur, l'impulsion de mettre fin à la souffrance peut l'emporter, sans qu'il y ait place à une réflexion rationnelle, a-t-il ainsi évoqué. Sous-titrage Société Radio-Canada